Bonjour tout le monde. Alors on va terminer aujourd'hui avec les tumeurs ovariennes. Pour rappel anatomique, les ovaires, c'est deux gonades femelles situées dans le petit bassin à l'arrière de l'utérus. Ils chouxtent également les trompes de phallope et sont fixées grâce à des ligaments les reliant à la paroi, l'ambert à la trompe et à la partie postérieure de l'utérus et aussi grâce au meso-ovarien. Ça c'est le meso-ovarien, ce qu'on voit ici. C'est une membrane fine qui relaie l'ovaire aux trompes. Histologiquement, l'ovaire est tapissé en surface par un épithélium cubique simple. Au-dessous de cet épithélium vient la zone qu'on appelle la zone corticale. Donc la zone corticale va renfermer les follicules. Après la zone corticale, il y a ce qu'on appelle la zone médulaire. La zone médulaire, elle renferme les vaisseaux, c'est-à-dire assure la vascularisation de l'ovaire. Il faut savoir que l'ovaire est un organe très vascularisé. Il comporte de nombreux vaisseaux sanguins. Au plus fort grossissement, donc en surface, l'ovaire est tapissé d'un épithélium cubique simple. Au-dessous de l'épithélium vient la zone corticale qui renferme des follicules à différents stades de maturation. Après vient la zone médulaire qui renferme les vaisseaux sanguins. Et cette ovaire vient en continuité avec la paroi tubaire ou la trompe utérine. On commence avec la zone corticale. La zone corticale contient un stroma spécialisé et des follicules. Voilà le stroma de la corticale qui renferme des follicules. Dans le stroma, il y a des cellules fibroblastiques et des cellules sécrétantes. Ces cellules sécrètent des hormones masculines. C'est les cellules de l'Aidic et les cellules de Sertoli. Vous savez que l'ovaire, il sécrète la testostérone. Ce sont ces cellules qui se trouvent dans la corticale qui vont sécréter ces hormones masculines et qui vont être à l'origine de tumeurs qu'on appelle les tumeurs du stroma. Donc, l'ovaire, il y a trois types de tumeurs. Il y a les tumeurs épithéliales qui proviennent de l'épithélone de surface. Il y a les tumeurs germinales qui proviennent des follicules. Il y a les tumeurs du stroma ou les tumeurs du stroma et des cordons sexuels qui proviennent du stroma de la corticale. Voilà, donc, au plus fort grossissement, ça, c'est le stroma de la corticale, qui renferme les fibroblastes et les cellules qui sécrètent les hormones masculines et les follicules à différents stades de maturation. Il y a un exemple, donc, d'un follicule. Il y a le follicule de deux graphes et l'ovule a fécondé. Donc, il y a la zone corticale. On a un exemple, donc, d'un follicule, l'aïlga ou l'ovocite au milieu. Après, il y a les cellules granuleuses. Les cellules de la tec interne et tec externe. Les cellules tecales. Donc, c'est à partir de ces cellules que viennent les tumeurs germinales. Les tumeurs du stroma viennent à partir des cellules du stroma et les tumeurs épithéliales viennent à partir de l'épithélium de surface. Et la médulaire, qui ne comporte que les vaisseaux sanguins. Pour les types histologiques des tumeurs de l'ovaire, il existe, donc, trois types selon la classification. La dernière classification, c'est OMS 2014. Il y a les tumeurs épithéliales qui proviennent de l'épithélium de surface. Il y a les tumeurs du stroma et des cordons sexuels qui proviennent des cellules spécialisées hormonosécrétantes. Et les tumeurs germinales dérivant de l'ovocyte. Voilà, donc, ça, c'est un schéma qui montre les différents types de tumeurs. On voit ici, donc, le cancer épithélial qui représente 90% des cancers ovariens malins qui proviennent de l'épithélium de surface. Après, il y a les tumeurs germinales qui commencent dans les follicules, les cellules germinales. Il y a les tumeurs du stroma et des cordons sexuels qui dérivent des cellules qui constituent le stroma ovarien. On commence avec les tumeurs épithéliales. Les tumeurs épithéliales peuvent être benigni, borderline ou maligni. Quand on dit benigni, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution vers la malignité. Borderline, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des tumeurs à limite de malignité. Elles ne sont pas malignies et elles ne sont pas benignies. C'est des tumeurs qui peuvent rester, c'est-à-dire benignies, mais peuvent, dans un certain temps, évoluer vers une tumeur malignée. Donc, ce sont des tumeurs qui nécessitent une surveillance stricte. Parmi les tumeurs épithéliales, il y a aussi trois types. Il y a les tumeurs séreuses, mucineuses et endométriales. Donc, il y a les séreuses benignies, qui sont les cystadénomes séreux, borderline, tumeurs séreuses borderline, ou malignies, adénocarcinomes séreux. Pour les mucineuses, benignies, c'est cystadénome mucineux, tumeurs mucineuses borderline, ou adénocarcinome mucineux. Pour l'endométriale, il y a l'adénofibrome endométriale, qui ressemble à l'adénofibrome du sein, qui est bénin. Il y a la tumeur endométriale borderline, et l'adénocarcinome endométriale, il ressemble à l'adénocarcinome endométriate, qu'on a vu dans les tumeurs du corps utérin. Je vous ai dit que les tumeurs du corps utérin et les tumeurs ovariens sont communs. Les types qu'on a vu dans les tumeurs du corps utérin peuvent exister dans l'ovaire. Donc c'est les mêmes types de tumeurs. Mais le plus fréquent de l'ovaire, c'est le séreux. Mais chez le corps utérin, le plus fréquent, c'est l'endométriouïde. Parce que l'origine, déjà, c'est l'endomètre. Mais dans l'ovaire, la tumeur la plus fréquente, c'est la tumeur séreuse. Puis mucineuse, puis vient la tumeur endométriale. On commence avec les tumeurs épithéliales bénignies. Quand on dit bénignies, c'est-à-dire que ces tumeurs sont constituées de cellules régulières et bien organisées, avec un épithélium uni, stratifié. Ça, c'est un exemple de tumeur séreuse bénigne. Quand on dit séreuse, c'est par rapport au type d'épithélium. L'épithélium des tumeurs séreuses, c'est un épithélium de type tubaire. Il ressemble à l'épithélium de la trempe utérine. Donc, tout ce qui est séreux, il est tapissé par un épithélium fait de cellules non-mucosécrétantes, ciliées, qui ressemblent à l'épithélium de la paroi tubaire normale. Quand on dit mucineux, c'est-à-dire que les cellules sont mucosécrétantes. Mucosécrétantes, il y a deux types. Soit elles ressemblent aux cellules mucosécrétantes de l'endocole, une tumeur mucineuse de type endocervical, soit ressemblent aux cellules mucosécrétantes qu'on observe dans l'intestin, là, dans le coulant, les cellules caliciformes. Une tumeur mucineuse de type intestinal. Donc, séreuse, l'épithélium, il est de type tubaire, mucineuse, soit il peut être de type endocervical ou de type intestinal. Endométriale, l'épithélium, il ressemble à l'épithélium de l'endomètre. Donc, quand c'est bénin, soit séreux, mucineux ou endométriale, on va trouver une seule couche de cellules séreuses, mucineuses ou endométriales. Donc, les tumeurs borderline, quand on dit borderline, sont faites de cellules atypiques avec pseudostratification et infiltration nulle ou minime. C'est-à-dire, ce qui différencie le borderline du malin, c'est l'infiltration. Si les atypies sont limitées à l'épithélium de surface, on parle de borderline. S'il y a une infiltration du stroma ovarien, on parle d'adénocarcinat, avec toujours le même type, séreux, mucineux ou endométriale. Ces lésions borderline peuvent parfois s'accompagner d'une extension péritoniale sous forme d'implants non-invasifs. Des fois, on trouve une tumeur borderline au niveau de l'envers, c'est-à-dire, il n'y a pas d'infiltration dans le stroma ovarien, mais on trouve des nodules dans le périton. Ça ne veut pas dire que c'est une carcinose. Ça ne veut pas dire que c'est une tumeur maligne. parce que les tumeurs borderline peuvent donner des localisations péritoniales sans que ces localisations soient invasives. Vous arrivez à suivre. Donc, tout ce qui est borderline, par définition, il n'y a pas d'infiltration. Mais peut s'accompagner de localisations péritoniales sans dire que c'est une carcinose, ce n'est pas une métastase. C'est juste la localisation de la tumeur fleur péritonale. Il n'y a pas d'invasion. Et là, c'est une définition, après, c'est une définition anapath. Le chirurgien, quand il envoie la tumeur ovarienne avec le nodule péritonial, l'anapath va dire est-ce que c'est borderline avec un plan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invasion, ou là, c'est malin. C'est malin avec une métastase péritoniale. Voilà, donc, l'épithélium d'une tumeur borderline. Vous voyez par rapport au bénin, au bénin, il n'y a une seule couche de cellules régulières. Quand c'est borderline, les cellules deviennent atypiques avec stratification nucléaire, mais sans que les cellules hadmalines ne dépassent l'épithélium de surface. Elles n'infiltrent pas le strôme ovarien. Il n'y a pas de borderline. Quand il y a des atypies avec infiltration, c'est l'adénocarcine. Voilà, donc, la différence entre le bénin, borderline et le malin. Au bénin, il n'y a pas d'atypies, il n'y a pas d'infiltration. Au borderline, il y a des atypies limitées à l'épithélium, mais sans infiltration. Et quand on dit malin, atypies avec infiltration du strôme ovarien. Et bien sûr, après, il y aura des métastases à distance. On commence avec les tumeurs serreuses. Chez la femme adulte, la tumeur la plus fréquente est le cystadénome serreux. Il faut savoir pour les tumeurs ovariennes, il y a un âge précoce, c'est-à-dire chez les jeunes femmes, généralement, c'est bénin. Après, entre 30 et 40 jusqu'à 50 ans, il y a l'âge dans les tumeurs borderline. Plus la femme est âgée, plus le risque d'être une tumeur maligne. Macroscopiquement, donc, le cystadénome serreux, qui est la tumeur bénigne ovarienne la plus fréquente chez la femme, c'est une tumeur multikystique à paroi fine et sans végétation. Ça, c'est un aspect macroscopique d'un cystadénome serreux. C'est une paroi kystique fine et vous voyez la paroi interne du kyste ne renferme pas de végétation. Quand c'est lisse et la paroi fine, généralement, c'est bénin. T'es la paroi épaisse avec des végétations, ça peut être borderline ou malin. Donc, quand c'est juste kystique, il n'y a pas de zone solide, soit c'est bénin, soit c'est borderline, en fonction de la présence ou l'absence de végétation. Après, ça fait beaucoup plus un truc malin. Donc, tout ce qui est bénin, c'est la paroi fine, sans végétation endochystique. Microscopiquement, le cystadénome serreux de l'envers, il est fait de kyste, c'est déformation kystique, et tapissé d'un épithélium unistratifié régulier, bien sûr, sans infiltration du strôme ovarien. Voilà. Donc, microscopiquement, ces déformations kystiques, et ces formations sont tapissées par un épithélium unistratifié, fait de cellules régulières. Chez la femme âgée, il s'agit le plus souvent d'une tumeur épithéliale malinée, qui est l'adénocarcinome serreux. Microscopiquement, qu'est-ce qu'on va trouver ? La surface, c'est l'hélice, et quand on ouvre cette tumeur ou cette formation kystique, on va trouver des zones mi-solides, mi-kystiques, des zones solides et des zones kystiques. Donc, quand c'est kystique uniquement sans végétation, c'est bénin. Quand c'est kystique avec quelques végétations, ça peut être borderline. Quand c'est mi-solide, mi-kystique, généralement, c'est malin. Voilà. Vous voyez, ça, là, c'est des zones kystiques, mais là, c'est une zone solide. Et dans tout ce qui est tumeur serreuse, quand on ouvre la paroi kystique, il y a écoulement d'un liquide serreux ou le liquide en eau de roche. Donc, ce qui fait la différence macroscopiquement entre les tumeurs. Quand c'est serreux, il y a écoulement d'un liquide serreux ou liquide serreux. Quand c'est mucineux, par exemple, quand on ouvre, il y a de la gélatine. C'est du matériel gélatineux. Quand c'est endométrial, on va trouver du matériel brunâtre. C'est par rapport à l'hémorragie. C'est mieux à brun chocolat. Déjà, macroscopiquement, on fait la différence entre ce qui est serreux, mucineux, endométrial. Après, entre ce qui est bénin, borderline, malin, c'est l'aspect macroscopique. Paroi fine, kystique, sans végétation, généralement, c'est bénin. Kystique avec quelques végétations, c'est borderline. Mi solide, mi kystique, généralement, c'est malin. Ça, c'est macroscopiquement, mais seulement l'étude microscopique, il va confirmer. Voilà, donc, microscopiquement, un adénocarcinome, c'est heureux. Vous voyez, ce n'est pas des formations kystiques qui m'achourent tout ce qui est bénin. c'est des amas solides faits de nombreuses cellules atypiques. Pour les tumeurs mucineuses, on commence avec le cystadénomucineux ou la tumeur mucineuse bénini. Macroscopiquement, c'est une paroi kystique fine, surface interne lisse, sans végétation, avec écoulement d'un matériel gélatineux. Microscopiquement, c'est des paroi kystiques qui m'achourent ses rues. A la différence, l'épithélium de surface, il est mycosécrétant. Je vous ai dit, le mycosécrétant, il y a deux types. Soit il est de type endocervical, soit il est de type intestinal. Voilà. Kimahna, c'est un épithélium de type endocervical qui m'achourent l'endocole. C'est des cellules mycosécrétantes qui renferment un noyau basal surmonté d'une mycosécrétion. Donc, un épithélium unistratifié. Pour les tumeurs mucineuses malignées, elles sont moins fréquentes et lorsqu'il s'agit d'un adénocarcinome mucineux bilatéral, il faut dans ce cas évoquer de principe la possibilité d'une localisation secondaire. Métastase ovarienne d'une tumeur primitive. Il faut savoir que généralement, quand il s'agit de la tumeur ovarienne primitive, elle peut être bilatérale. on peut avoir les deux ovaires tumorales. Mais généralement, quand c'est bilatéral, il faut évoquer en premier lieu une métastase avant de poser le diagnostic d'une tumeur primitive ovarienne. Surtout quand il s'agit d'un adéquat mucineux. Pourquoi ? Parce que l'adéquat mucineux primitif ovarien, il est rare. Quand on trouve un mucineux et bilatéral, il faut penser d'abord à une métastase d'un adéquat gastrique. Parce que l'ovaire est la localisation la plus fréquente de la métastase d'un adéquat gastrique. C'est mieux à la tumeur de Krückenberg. La tumeur de Krückenberg, c'est quoi ? C'est la métastase de l'adénocarcinome gastrique dans l'ovaire et qui est caractérisée par la présence de cellules même les cellules en bagachatant. Voilà, donc, tumeur primitive soit coulant, appendice ou estomac. Lorsque la tumeur ovarienne est bilatérale, l'origine ovarienne est exceptionnelle. Il y a des tumeurs primitives ovariennes bilatérales mais qui sont rares. Quand la tumeur est bilatérale, la première des choses, il faut suspecter une métastase. Adore tout. Voilà, donc, microscopiquement, une tumeur métastase ovarienne d'un adénocarcinome gastrique est mieux à la tumeur de Krueckenberg qui est caractérisée par la présence de cellules contenant une vacuole intracytoplasmique refoulant le noyau en périphérie appelée cellule en bagachatant. Les cellules en bagachatant, vous voyez là, parce que le cytoplasme il renferme une vacuole, il va refouler le noyau en périphérie et cette cellule va prendre l'aspect de la bagachatant. Les cellules en bagachatant bagachatant et c'est un type de carcinome très fréquent dans l'estomac avec métastase fréquente dans les ovaires et de très mauvais pronostics. Pour les tumeurs endométrioïdes, elles ressemblent aux tumeurs endométriales du corps utérin. C'est la même classification, le même type de tumeurs. Regroupe toutes les tumeurs dont la morphologie ressemble aux tumeurs de l'endomètre. Il faut savoir que la majorité des tumeurs endométrioïdes de l'ovaire sont des tumeurs malignies. C'est des tumeurs généralement de la femme âgée et elles sont bilatérales dans 30% des cas. Donc quand on a une tumeur ou un adénocarcinome endométrioïde ovarien, il faut d'abord explorer l'utérus. Est-ce que ce n'est pas un endométrioïde de l'utérus qui a envahi l'ovaire ? Il y a le primitif endométrioïde ovarien mais d'abord il faut exclure une origine utérine comme on peut avoir les deux en même temps. On peut avoir un endométrioïde utérin et ovarien en même temps de façon synchrone. Histologiquement, la tumeur est identique à un adénocarcinome de l'endomètre. Dans 20% des cas, il s'y associe un adénocarcinome c'est-à-dire utérin. Donc l'association elle est fréquente. Soit c'est un utérin qui a envahi l'ovaire, soit c'est un ovar primitif isolé sans atteinte de l'utérus, soit c'est l'atteinte des deux organes en même temps. Ça concerne les tumeurs épithéliales. Donc ce que vous devez retenir, il y a trois types de tumeurs serreuses, lucineuses et endométriales en fonction du type d'épithélium. il y a trois grades pour les tumeurs épithéliales. Benini, borderline ou malignes. Quand c'est borderline, il faut surveiller parce que c'est des tumeurs qui peuvent donner des métastases à n'importe quel moment. Deuxième type, c'est les tumeurs germinales. Donc on a dit que les tumeurs germinales se développent à partir des cellules germinales primordiales. Ces tumeurs sont exceptionnellement malignes. La tumeur la plus fréquente, les siminomes ou tumeurs non siminomatouses. Il y a le teratom mature qui représente 95% des tumeurs germinales et qui est la tumeur benigni unilatérale la plus fréquente chez la jeune fille. Donc les tumeurs germinales, il y a le siminome, il y a les tumeurs non siminomatouses. Entre autres, les tumeurs non siminomatouses, il y a surtout le teratome. Le teratome mature, c'est la tumeur la plus fréquente chez la femme jeune. On le trouve même chez des enfants. C'est une tumeur donc très fréquente. Donc, l'origine de ces tumeurs, on a la cellule germinale totipotente qui va donner le tissu embryonnaire, des tissus extra-embryonnaires ou là, le siminome. Pour le tissu embryonnaire, donc, on peut avoir le carcinome ou le carcinome embryonnaire. S'il s'agit de tissus extra-embryonnaires, on peut avoir le cario-carcinome et la tumeur viteline. Et on a le siminome. Le teratome, le teratome, il est fait de tissus extra-embryonnaires. c'est-à-dire qui n'appartiennent même pas au tractus génital. Parce que le teratome, il est fait de tissus cutanés, de tissus graisseux, de muscles. Donc, il est fait de tissus qui n'appartiennent pas au tractus génital. On commence avec le siminome qui est la tumeur germinale présentant la plus grande similitude morphologique avec l'égonie. C'est-à-dire, elle dérive des spermatogonies et ovogonies. Macroscopiquement, c'est une tumeur solide bien limitée, beige, blanc crème. Voilà. Ça, c'est le siminome macroscopiquement. Microscopiquement, c'est des cellules rondes, monomorphes, acytoplasme clair ou iosinophile, noyaux centrales nucléolées associées à instruments lymphocytaires. Microscopiquement, voilà, on va trouver des amants de cellules claires. Ces cellules sont atypiques au noyau vesiculonucléolées entre les amants tumoraux. Ce qui caractérise le siminome, c'est l'infiltrat lymphocytaire entre les amants tumoraux. Deuxième type de tumeur, la plus fréquente, c'est le thératome. Le thératome, il y a deux types, le mature et l'immature. Le mature, c'est le plus fréquent. C'est des tumeurs bénignis constitués entièrement de tissus adultes, matures. Tous les tissus, on peut avoir tous les tissus dans une même tumeur. On peut avoir un tissu cutané, un tissu adipe, du muscle, de la thyroïde, du poumon, n'importe quel tissu dans le corps humain. On peut le trouver dans le thératome. Mais c'est des tissus matures. Le développement t'âme, il est complet. On trouve un revêtement cutané avec tous les éléments du revêtement cutané. Déjà, macroscopiquement, on peut trouver des poils, du sébum, des dents, c'est-à-dire des tissus matures. Quand il est immature, c'est un thératome mature, c'est-à-dire qui remporte des tissus matures, mais qui remporte aussi des foyers de cellules embryonnaires indifférenciées, c'est-à-dire qui n'ont aucune différenciation. C'est-à-dire si on a le thératome mature avec les tissus matures et un foyer qui renferme des cellules indifférenciées qui ne sont pas développées, des cellules embryonnaires, dans ce cas on parle de thératome immature et c'est la forme malignée du thératome. Donc le thératome mature il est bénin mais l'immature il est malin. Donc c'est des tumeurs malignées qui contiennent des tissus immatures incomplètement différenciés ressemblant à des tissus embryonnaires. voilà macroscopiquement un thératome qui renferme des cheveux du sébum comme vous voyez ici c'est des cheveux des fois on trouve des dents de l'os tout ce que vous voulez. Microscopiquement aussi il y a différents types de tissus histologiquement c'est la juxtaposition de tissus matures variées adipeux pancréatiques cartilage branche estomac coulant on peut trouver tous les tissus dans le thératome mature. Quand on trouve un foyer de cellules indifférenciées embryonnaires qui ne sont pas développées on parle de thératome immature et en fonction du nombre des foyers les foyers immatures prédominants la malignité de plus haut grade c'est à dire le grade c'est en fonction du pourcentage des cellules immatures s'il y a un petit foyer de cellules ématures il est quand même de bas grade et quand il y a plusieurs foyers de cellules ématures c'est un thératome émature malin de haut grade donc la malignité ou le pronostic dépend du nombre des foyers de cellules indifférenciées troisième type de tumeur c'est la tumeur viteline qui est une tumeur aussi très fréquente présente la morphologie du sénus endodermique sécrète de l'alpha photoprotéine c'est à dire si la patient présente une tumeur viteline on va trouver quand on fait le dosage de l'alpha photoprotéine dans le sang on va le trouver élevé ça c'est un critère diagnostic pour la tumeur viteline donc peut-être détecté dans le sérum c'est le marqueur tumorale de la tumeur viteline et sur coupe histologique c'est à dire même sur coupe histologique on met l'alpha photoprotéine on fait une immunohistochimie à la recherche de l'alpha photoprotéine dans la tumeur c'est à dire si cette tumeur exprime l'alpha photoprotéine c'est qu'il s'agit d'une tumeur viteline voilà donc la tumeur viteline je sais que pour vous ça vous dépasse un petit peu c'est une tumeur malignée de ougrade elle est faite de cellules atypiques on a histologiquement ce qui caractérise la tumeur viteline c'est un décor c'est même l'écor de Schiller duval quand on trouve ces corps là vous voyez un vaisseau entouré par des cellules tumorales palisadiques il me donne un aspect on dirait un rosette les corps de Schiller duval on a histologiquement sont caractéristiques de la tumeur viteline donc cliniquement biologiquement c'est la présence de l'alpha-photoprotéine histologiquement c'est la présence de ces corps les corps de Schiller duval troisième type de tumeur c'est les tumeurs du stroma et des cordons sexuels les tumeurs du stroma et des cordons sexuels représentent 8% des tumeurs de l'ovaire donc on a les tumeurs les plus fréquentes c'est surtout les tumeurs épithéliales après viennent les tumeurs germinales après viennent les tumeurs du stroma et du cordon sexuel il y a le fibrothécombe qui est la tumeur benigni la plus fréquente et qui peut survenir à tout âge il existe d'autres types histologiques mais qui sont très rares donc ça généralement pour les différents types des tumeurs ovariennes pour le diagnostic d'une tumeur ovarienne ou d'un quiste de l'ovaire le diagnostic il repose toujours sur l'examen anapath cliniquement la lésion est découverte durant un examen gynécologique une échographie ou devant une symptomatologie ce qui est connu que les tumeurs ovariennes sont des tumeurs très silencieuses cliniquement c'est surtout par exemple perturbation du cycle menstruel ou des douleurs pelviennes qui font découvrir la maladie mais la découverte dont la plupart du temps est une découverte fortuite pour les signes échographiques en faveur de la malignité c'est la grande taille de la tumeur la bilatéralité et surtout l'élément important c'est la présence de végétation épaisseur de la paroi kystique comme je vous ai dit quand la paroi est fine pas de végétation généralement c'est bénin quand la paroi épaisse végétation on est dans le borderline ou le malin l'hétérogénéité du contenu quand on trouve un contenu hémorragique nécrotique quand il y a beaucoup de nécroses d'hémorragie ça oriente souvent vers la malignité l'index de résistance au Doppler élevé donc tout ça c'est des éléments échographiques en faveur de la malignité chez une femme en période d'activité génitale il faut d'abord éliminer un kyste fonctionnel si le kyste apparaît bénin en échographie une échographie est refaite trois mois plus tard s'il y a persistance du kyste rien qu'il me l'a les investigations un kyste fonctionnel non le kyste fonctionnel il disparaît c'est les kystes organiques c'est les kystes organiques qui sont suspects quelqu'un est un kyste organique et qui fait des complications il faut l'enlever après l'examen on n'a pas de va dire est-ce qu'il s'agit d'un kyste bénin ou d'une tumeur borderline ou d'une tumeur maligne oui l'organique kyste fonctionnel traitement médical avec surveillance il n'y a pas il n'y a pas d'indication d'opération non c'est les kystes organiques les kystes fonctionnels disparaissent les kystes fonctionnels oui déjà on a dit on fait une échographie après on refait une échographie trois mois plus tard si le kyste persiste ça peut être un kyste organique déjà on dirait plusieurs contrôles échographiques pour arriver à l'intervention les kystes fonctionnels disparaissent généralement si la lésion apparaît bénigne mais persiste au-delà de trois mois ou si elle est suspecte déjà à la cilioscopie on procède à une annexectomie avec examen extemporané on dirait l'extemporané les tumeurs ovariennes l'extemporané l'examen n'est pas durant l'intervention parce que si le kyste est malin ou la borderline il faut compléter l'hystérectomie si c'est bénin c'est juste l'annexectomie c'est l'intérêt de l'examen extemporané les tumeurs ovariennes le résultat conditionne donc la suite de la chirurgie si c'est une tumeur bénigne on fait une annexectomie simple si c'est borderline annexectomie et prélèvement péritonio multiple si c'est malin conversion en laparotomie annexectomie bilatérale hystérectomie totale curage et prélèvement péritonio si c'est une lésion maligne apparaît d'emblée maligne un bilan de cancer de l'ovère est fait c'est à dire un bilan d'extension pour voir la tumeur est-ce qu'elle est toujours localisée l'ovère l'hamechette l'utérus et les autres organes le geste opératoire donc sera une laparotomie donc ce qu'on retient de ce cours que les tumeurs de l'ovère sont volontiers kystiques les kystes de l'ovère ne sont pas toujours des tumeurs il y a aussi des kystes dits fonctionnels il existe trois types histologiques selon la classification c'est la classification OMS 2014 vous modifiez l'année il y a les tumeurs épithéliales il y a les tumeurs du cordon du stroma et des cordons sexuels il y a les tumeurs germinales pour les tumeurs épithéliales les plus fréquentes c'est le cystadénome séreux pour les tumeurs bénignes et l'adénocarcinome séreux pour ce qui est malin pour les tumeurs germinales la plus fréquente c'est le thérathomature qui est une tumeur bénignes il faut savoir que l'émagerie a fait en première intention pour exploration d'une masse ovarienne et l'échographie c'est l'échographie qui est l'examen le plus sensible par voie abdominale et endovaginale le diagnostic de certitude repose sur l'examen anapath si la lésion apparaît bénignée mais persiste au delà de trois mois ou si elle est suspecte on procède à une cilioscopie pour anexectomie avec examen anapath si possible et de préférence faire un examen extemporané pour voir les suites chirurgicales sinon la patiente elle va faire une anexectomie et après en fonction du résultat anapath je vous fais est-ce qu'elle complète la chirurgie ou non après il y a d'autres éléments est-ce que c'est une patient jeune désireuse de grossesse est-ce que c'est une femme âgée non désireuse de grossesse donc tous ces éléments rentrent dans la conduite chirurgicale voilà merci pour votre attention je m'as des questions sur les autres cours ok les facteurs de risque je ne l'ai pas cité mais c'est qui m'a les facteurs de risque c'est pas l'annulier parité c'est surtout hormonal c'est surtout hormonal quand il y a une exposition aux oestrogènes on peut trouver ou développer des tumeurs ou varieux qui ne l'a pas cité c'est pas qui ne l'a pas cité qui ne l'a pas cité Merci.